Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Pelk, je travaille chez Le Galet depuis un peu plus d'un an déjà. C'est là que j'ai commencé à utiliser Elasticsearch pour gérer un ensemble de produits et d'articles de quincaillerie. Je vais vous faire une présentation d'Elasticsearch pour ce Cantample numéro 39. Je vais essayer de vous faire une introduction en parallèle avec la recherche Fulltext, voir pourquoi on utilise Elasticsearch pour ce type de recherche. Pour commencer, je vais vous faire une introduction de ce qu'est Elasticsearch, ses principes généraux, qu'est-ce que c'est, et à quoi ça va servir. Elasticsearch a été créé par Shailbannon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. La première release est sortie en 2010, c'était la 0.4 et ça faisait déjà un moment qu'ils travaillaient dessus. Elle a été vraiment sortie officiellement en 2010. Aujourd'hui, en 2018, ils en sont à la version 6.3. Ça montre qu'il est vraiment utilisé et qu'il a eu beaucoup de mise à jour et de changements. Entre les versions, il y a quand même beaucoup de différences au niveau des schémas et de la configuration. Donc, en fait, ça montre que c'est un outil qui a une grande autorité dans tout ce qui est moteur de recherche. Alors, en fait, la base de Elasticsearch, c'est qu'il utilise Lusen. Son noyau, ça va être Lusen. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une bibliothèque Java open source. Donc, ça va être un ensemble de classes Java, de fonctionnalités Java, qui est utilisé dans les moteurs de recherche. Donc, l'utilisation de Lusen est assez fréquente. Les plus connus sont dans Elasticsearch et c'est aussi utilisé par Solar. Et puis, en fait, la bibliothèque est légalement utilisée de façon « pure ». Donc, en fait, Lusen, ça va être une bibliothèque de moteurs de recherche qui va être utilisée, en gros, pour deux fonctionnalités. Donc, la première, ça va être surtout pour l'indexation des documents. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce genre de termes, en fait, l'indexation, ça va être juste le fait de collecter un ensemble de données et puis de les organiser afin de pouvoir requêter dessus. Et la deuxième grosse fonctionnalité, justement, ça va être la recherche d'informations. Donc, le fait de pouvoir faire des requêtes sur ce corpus de documents. Donc, la plupart du temps, ça va être des recherches full texte. Donc, rien à voir. Mais si vous voulez m'interrompre ou poser une question au milieu de la présentation, c'est pas un problème, vous pouvez. Du coup, alors Elasticsearch, en fait, ça va être une espèce de surcouche, si on veut, de Lusen. Donc, en fait, Elasticsearch, ça va être un moteur de recherche distribué. Donc, en gros, il va gérer plusieurs instances de Lusen selon la configuration. Donc, pour ça, vous pouvez vous référer à la documentation. Donc, c'est le petit fonctionnement interne. Et en fait, ce qui est surtout important de savoir, c'est que Elasticsearch va fournir toute une interface REST pour pouvoir communiquer avec toute la bibliothèque Lusen. Donc, par exemple, on va utiliser des routes avec les méthodes REST, donc des POST, GET, PUT, etc. pour pouvoir créer des index, les modifier, modifier la configuration, enfin, pouvoir faire des requêtes. Et du coup, ça va être la seule façon de communiquer via Elasticsearch. Donc, en gros, on va avoir affaire à une espèce de base de données de documents. Donc, en fait, Elasticsearch, ça va être considéré comme une base de données NoSQL en ce que, en fait, ça s'oppose avec une base de données relationnelle. Donc, en fait, ça va être une base de données plus ou moins orientée documents. Donc, en fait, ça va s'apparenter à une base de données MongoDB, par exemple. Ça va être, au lieu d'être des tables relationnelles pour décrire un concept, une entité, au lieu de faire des relations, ça va être sous forme de documents à chaque fois. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Enfin, du coup, on a toutes les informations d'une entité, par exemple, qu'on peut dire qu'on va référencer à un livre. Donc, il va y avoir toutes les informations de ce livre et il ne va pas y avoir toutes les relations. Par contre, ça va être plus difficile de faire des hiérarchisations dans ce type de base de données. Donc, ça va être en JSON. Et enfin, le Elasticsearch, ça va être basé sur des schémas uniques de documents. Donc, quand on va indexer, en fait, on va faire un mapping des données qu'on lui envoie. Et ça peut toujours avoir la même structure. Donc, on peut montrer un exemple. Par contre, on ne voit pas grand-chose. C'est pas génial. Sur le thème blanc, on voit mieux dans le thème blanc. Ah oui ? Ah oui, c'est vrai que c'est... Enfin, je parlais surtout de la résolution, mais oui, effectivement. Alors, configuration. Non, c'est la petite molette partout en jeu. C'est pas celle-là ? Non, non, pas sur la part du dessus, la molette. Ah oui, la molette. Tout à fait. L'anglais. Alors... On voit mieux, là ? Ça passe ? De toute façon, je vais essayer d'en réduire un petit peu. Non, on ne peut pas. Quelqu'un sait quoi ? Si on peut modifier la résolution ou faire quelque chose ? Parce que c'est vrai, non ? Euh... Ça doit être un... Comment tu peux ? Contrôle... Non, pas un petit peu plus, quoi. On y prend. Allez, on y prend. On y prend. Ça va être plus pour zoomer, mais... Ah oui, mais... Là, tu sors de l'écran, en fait. Ouais. Non, mais c'est parce que l'écran, il n'est pas... Si tu passes en full screen, ça marque les problèmes. Tu crois ? Ouais. Si tu le mets en full screen, je pense, ça va être le recadre. Ah oui, ça ici. Ah oui. Donc, merci. Donc, en fait, le mapping, on va pouvoir... Donc là, c'est pas très lisible, mais je vais essayer de bien montrer. On va pouvoir, en gros, définir le schéma des données. Donc, par exemple, là, si on va mapper un corpus de documents, de films, on va dire qu'un document, ça va avoir comme propriété, un acteur, une date, une description et qu'on va pouvoir apporter un type particulier. Et en fait, un document, donc ça va avoir cette tête-là, en fait. Donc, ça va être tout ce qui est entre les crochets, donc sous forme de JSON. Donc là, les données sont assez simples, mais on peut également avoir, par exemple, des objets à l'intérieur des JSON ou alors des tableaux. Et donc, ça, ça va être défini dans le mapping a priori avant l'indexation. Donc, voilà à quoi ça ressemble à un corpus de documents Elasticsearch. Donc, en fait, il va y avoir, qui se détachent, deux grosses utilisations pour rendre d'Elasticsearch. Donc, la première, on ne va pas s'étendre dessus, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui l'utilisent pour l'analyse de logs. Donc, à partir d'un simple fichier de logs, on va pouvoir, comme c'est écrit, collecter et transformer des données, puis ensuite apporter tout un visuel, des statistiques, etc., pour pouvoir faire du monitoring, de l'analyse. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé. Et évidemment, comme on dit depuis le début, ça sert aussi beaucoup de moteur de recherche. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Donc, on va commencer par parler un petit peu de la recherche plein texte. Donc, en fait, la recherche plein texte, comment dire, c'est une technique informatique qui permet, en gros, de gérer un moteur de recherche. Donc, ça va être, en gros, le processus qui va être utilisé. Donc, en fait, à chaque fois, le défi, c'est un peu de, dans un input de recherche. Donc, on peut prendre Google, mais aussi tout ce qu'on voit dans les barres du haut, genre sur Allociné ou des sites comme ça. En fait, il faut que l'utilisateur, via juste du texte libre, il arrive à exprimer ce qu'il cherche et que ça puisse être traduit en langage informatique. Ça s'oppose à une sélection de données existantes où là, il va facilement trouver. Là, ça va être vraiment à l'utilisateur d'écrire avec ses mots ce qu'il veut chercher. Donc, ça, en fait, c'est la grosse problématique initiale. Donc, de pouvoir transcrire tout ce qui est langage humain en langage de base de données. En fait, c'est vraiment deux choses qui s'opposent parce qu'en fait, on va pouvoir voir via un exemple qu'il y a beaucoup de cas différents qui peuvent être écrits. Donc, là, par exemple, on va dire qu'on est sur un site, par exemple, soit de cuisine, soit de recherche de différents légumes. Donc, en base de données, si on veut rechercher, ça va être une échalote. J'espère que vous aviez compris. Donc, il va chercher, enfin, la personne va devoir écrire échalote si elle veut trouver son échalote. Mais le problème, en fait, c'est que, donc, il peut l'écrire très bien comme ça. Et s'il le cherche dans une base de données mausuelle, par exemple, s'il cherche le terme exact, il peut l'avoir de cette façon. Et il peut aussi l'écrire avec une faute d'orthographe courante avec deux t. Il peut l'écrire en grosse majuscule, comme ça arrive très souvent également. Il peut décider de mettre un pronom avant ou autre déterminant. Et du coup, il faut demander à la base de données de deviner que ce qu'il voulait dire à travers ça, ça correspond exactement à la donnée qu'il contient. Si tant est que la donnée qu'il contient à la bonne orthographe. Et voilà. Donc, en fait, il faut essayer de gérer ce problème-là. Donc, en fait, c'est ce qui va, du coup, différencier une base de données relationnelle et puis une base de données où on peut faire de la recherche plein texte. Donc, l'objectif, ce sera de transformer le langage humain dans un processus qui va pouvoir le transformer en langage machine. Donc, en fait, en cela, un moteur de recherche, ça va être en opposition totale avec un système de vérité. Donc, le système de vérité, ça va être plus une base de données classique. On va lui donner un token précis. Donc, lui, il va dire oui ou non, mais en fait, il ne va pas avoir d'analyse dessus. Et la SIFSearch, lui, va servir à établir cette transition entre le langage humain et le langage machine. Donc, il va transformer, en fait, le texte libre en analysant en unité lexicale. Donc, là, ça va être des tokens. Donc, c'est là qu'on tombe un peu dans la transformation automatique du langage naturel. Donc, en fait, ça va s'attacher au côté syntaxique parce que dans la transformation automatique du langage naturel, ça peut aussi être de l'essentiel antique, de l'IA, mais bon, là, on n'est pas là-dedans. Là, on va rester vraiment purement dans la syntaxe, mais ça en fait quand même un peu partie. Donc, c'est surtout de ça dont on va parler. Et ensuite, on peut aussi parler d'une deuxième opposition avec une base de données classique qui va fonctionner vraiment sur un système de vrai ou faux. Ça va être de comparer le sorting et le scoring. Donc, dans une base de données, on va surtout utiliser, en fait, la fonction triée par. Donc, ça va être des critères complètement binaires. Donc, il va analyser un ordre alphabétique, un prix, un identifiant, etc. Et de cette façon, il va faire un ordre dans lequel vont apparaître tous les documents demandés. Donc, on peut s'y retrouver comme ça. Mais ce qui manque là-dedans, ce qui peut manquer, c'est la notion de pertinence de l'ordre des documents qu'on a. Donc, si on a une grosse base de documents, eh bien, ça va être difficile de trouver ce qu'on veut. Donc, en opposition à ça, la SixSearch, il va utiliser un système de scoring. Donc, il va pouvoir calculer la pertinence de la recherche d'un corpus de documents. Donc, en fait, l'algorithme de base, donc, ce qui est un master DNR2I, on a déjà entendu parler. Donc, ça va être le TFIDF. En gros, ça va calculer la fréquence d'un terme qui va être dans un document. Et à côté de ça, il va calculer la rareté d'un terme qui va être dans tout un corpus. Et en fait, avec ça, il va associer les deux calculs. Et en fait, ça, c'est un algorithme qui est très utilisé dans les moteurs de recherche. Et donc, ça va pouvoir filtrer par un ordre de pertinence qui va utiliser la fréquence et la rareté en même temps d'un document, donc, qui va faire ce calcul. Ça utilise également la norme d'une longueur d'un champ. Donc, si plus un champ va être court et le terme arrive et est trouvé dans ce champ-là, plus ça va être pertinent parce qu'il ne va pas être nourri dans un flot de texte. Donc, en fait, ça va être un autre algorithme sur lequel c'est basé. Donc, ça va être un mélange de tout ça. Et ça va aussi utiliser un modèle booléen qu'on va pouvoir moduler après via la configuration. Donc, en fait, ça va enlever les documents qui ne sont pas pertinents. Donc, pour conclure cette partie-là, en fait, l'utilisation d'Elasticsearch, ça reste quand même quelque chose d'assez lourd à mettre en place. Enfin, il y a quand même beaucoup de concepts à avoir. Et puis, il faut quand même avoir les moyens de maintenir tout un gros stack de serveurs Elasticsearch. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut. Mais ça va permettre, si on a vraiment un gros lot de documents et vouloir faire un moteur de recherche, ça peut être la bonne solution. Le minimum syndical pour le faire tourner, ça tourne autour de quelle ordre de grandeur ? Au niveau de la RAM ? En termes de ressources, globalement ? De ressources ? Principalement de mémoire ? C'est assez lourd quand même. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont trop au fait de ces trucs-là. Parce que chez Le Galet, la gestion du serveur, c'est délégué à un prestataire. Donc, ça, ce n'est pas un truc qu'on a à gérer. C'est quand même relativement lourd. Donc, par exemple, là, sur ce Mac, ça va parce que c'est un truc professionnel et tout. Sinon, je ne sais pas si on a une idée sur Ecritel. Quasiment tout. Tout est en rechargé en RAM. Ça dépend aussi de la quantité de documents. Ça dépend aussi du type de recherche que tu peux croiser. Il y a ça. Et en fait, ça va si le corpus de documents a un nombre assez fixe. Par exemple, chez Le Galet, on va toujours avoir un nombre d'articles qui est plus ou moins fixe. Mais quelqu'un qui va utiliser l'ASIC Search pour des logs, par exemple, il va accumuler un nombre de données énorme. Après, dans la barre, si on peut rajouter les index, forcément, ça va augmenter la configuration mémoire. Alors, il y a plusieurs éléments comme ça à prendre en compte en fait. Donc, ça va être vraiment cas par cas. Du coup, maintenant, on va s'attacher à voir comment fonctionne Elasticsearch. Donc, comment lui, il va réussir à traduire ce qu'on lui envoie. Comment il va réussir à traduire tout ça en token. Et puis, pouvoir faire un moteur de recherche correct. Au moins avec des configurations de base qu'on va montrer. Et puis après, en fait, les configurations, il y en a énormément. Donc, c'est très, très personnalisable. Donc, déjà, dans le processus d'indexation d'une collection, il va avoir trois étapes principales grossièrement. Donc, si on lui envoie une collection de corpus, il va faire déjà un nettoyage. Donc, tout est configurable, mais après, de base, il le fait déjà très bien. Donc, par exemple, il va pouvoir enlever... Donc, je ne sais plus si c'est un par défaut ou si on doit l'indiquer, mais il va pouvoir enlever toutes les balises HTML. Donc, c'est une partie des filtrages qu'il peut faire a priori. Il va prendre chaque mot. Si on a décidé que les tokens seraient des mots, chaque mot, il va en faire des tokens. Donc, ça va être des unités de... En fait, les unités de mesure, comme si c'était des identifiants, en fait, dans une base de données. Si ce n'est pas des mots, c'est des groupes de mots ou c'est autre chose ? Si ce n'est pas des mots, alors en fait, ça peut... Ça peut être, par exemple, des mots qui sont associés avec, par exemple, un tiré ou des choses comme ça, si on a une utilisation spécifique, en fait. Parce que dans un moteur de recherche, ça va être séparé par un espace, donc ça va être des mots tout seul. Mais selon les utilisations, on peut avoir besoin d'autres choses, si tu veux. Et donc, ensuite, une fois que ces tokens-là sont faits, on va faire un filtrage sur ces tokens-là. Donc, on va voir ce que sont ces filtrages particuliers. Donc, ces filtrages, en fait, on va mettre... Ça va fonctionner sur un principe d'analyseur. Donc, un analyseur, ça va comprendre plusieurs filtres qu'on va décider de lui attribuer. Donc, il y en a forcément par défaut, quoi. Donc, ça va définir, ouais, comment sont créés les tokens. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont attribués au champ de type texte, parce que ça va être... Il me semble les seuls qui sont analysables, parce que... En fait, par exemple, on peut directement lui envoyer des tokens sous forme de keywords, de integers, selon les utilisations qu'on en a. Donc, en fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On pourra voir après à quoi ça sert de mettre des keywords. Et alors, ce qui est assez puissant avec ça, c'est qu'en fait, on peut définir plusieurs analyseurs pour un champ. Donc, en fait, là, c'est pas très facile à se rendre compte vu comme ça. Mais par exemple, si vous avez un champ titre dans un corpus, donc chaque document, il va avoir un title comme ça. Et bien, en fait, on peut lui attribuer un analyseur avec plusieurs filtres. Donc, les filtres, on va voir ce que c'est après. Mais on peut aussi mettre après un deuxième champ où ça sera title.myAnalyser2. Et là, ça sera d'autres filtres. Si, par exemple, deux filtres sont un peu contradictoires, si on veut en mettre un plus important que l'autre. Donc, ça, c'est quand même une utilisation assez poussée. Donc, il faut savoir qui peut faire ça. Mais pour l'instant, on peut voir pour un seul champ. Donc, je pense que ça va être plus clair en utilisant des exemples. Et puis, comme ça, je vais pouvoir vous montrer quelques routes possibles. Donc, dommage, j'en vois pas bien le lien. Mais en fait, donc là, c'est un exemple de route qu'on peut avoir. Donc, ça va être en poste parce qu'on va lui envoyer un corps en JSON. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, AppDev, ça va être le nom de mon index. Et l'analyse, ça va être ce que je lui demande de faire. Donc, d'analyser un analyseur. Donc, pour l'instant, je ne lui ai rien mis dedans. Donc, on peut voir comment il va faire des tokens sans que je lui ai mis de filtre. Donc en fait, là, pour lui, un token, ça va être tout simplement un mot. Donc, vous pouvez voir à chaque début de ligne ici. Donc, là, il va détecter à chaque fois qu'il y a un mot. Et du coup, si je veux faire une recherche... Enfin, si je veux faire... Si je veux enlever un truc, il va juste me l'enlever. Il ne va pas y avoir grand chose de plus à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des tirels à la place des espaces ? Ici ? Non, dans le index. Ben, on peut regarder. Là, je ne le connais pas par cœur, mais... En fait, il le considère comme un mot entier. Ça, par exemple, ça fait partie des filtres qu'on peut lui dire d'attribuer. Lui dire, est-ce que oui ou non, je le considère comme un mot à part entière. Du coup, si je lui change cette configuration... Donc, là, on utilise un bundle Symfony. Si, par exemple... Alors, c'est bien celui-là, oui. Si, par exemple, je lui mets un filtre lowercase, tout simplement. Donc, mettre en minuscules. Donc, là, à chaque fois, je vais réindexer pour qu'il prenne en compte les modifications. Ça voit qu'il n'y a pas beaucoup de données dans le corpus. Là, si je fais ça, il va m'avoir à enlever toutes les majuscules. Parce que, dans un autre cas, en fait, il aurait absolument voulu que si... Bonjour. Si le titre Le Seigneur des Anneaux dans le corpus était en majuscule exactement comme ça, si on n'avait pas mis de majuscule, il ne l'aurait pas trouvé, il ne l'aurait pas considéré comme bon. Donc, là, on va décommenter petit à petit et je vais expliquer vite fait ce que c'est. Puis, en fait, là, ça fait partie des quelques filtres les plus, on va dire, courants. Mais, en fait, il y en a beaucoup d'autres. Donc, là, je vais utiliser un filtre Stemmer dans MyFrenchizer. Et on lui a attribué le nom LightFrench. Alors, en fait, un Stemmer, je ne sais pas si vous savez ce que c'est dans tout ce qui est moteur de recherche. En fait, ça va pouvoir être traduit par racinisation. Donc, en fait, par exemple, si on veut trouver un mot, que ce soit singulier ou pluriel, eh bien, lui, il va faire un token qui va faire en sorte qu'on puisse trouver les deux. Il va faire un token avec juste la racine. Et là, en fait, avec le LightFrench, c'est pas facile à dire. En fait, il faut savoir que, hélas, il contient des bibliothèques pour chaque langue qui vont pouvoir, selon les langues, avoir une petite bibliothèque de... Bah, ça doit être une liste de mots, je ne sais pas comment ça se présente exactement, mais une liste de mots qui sont activés si on active ça, ou alors on peut prendre un personnalisé, quoi. Donc, le Stemmer, ça va être la racinisation. Donc, je le décommente, ensuite, je réindexe. Et là, si on réanalyse l'analyseur avec tous ses filtres, donc là, il a le lowercase et la racinisation. Donc là, il a fait des racines avec chaque mot. Ce qui fait que, par exemple, c'est quelqu'un qui va chercher, je ne sais pas, enfin, le seigneurial des anneaux dans la recherche. Bon, c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Ça peut marcher dans d'autres cas. Il va quand même trouver le bon titre de film, parce que ça va être la même racine, donc le même début de sens. Donc ensuite, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir se débarrasser de tout ce qui est parasitage. Parce que, par exemple, là, je peux vous faire une petite recherche. Si... Alors, je ne sais pas ce que ça a donné tout de suite. J'espère que je ne vais pas me tromper. Mais en gros, là, si je fais une recherche sur le seigneur des anneaux, normalement, il n'y en a que trois dans le corpus. Et là, il me trouve 47 recherches. Et en fait, il va me trouver tous les titres de films et descriptions où il y a le mot « le » dedans. Et « des ». Et en fait, je pense que vous avez déjà remarqué, mais par exemple, sur des outils du type Google, quand on va écrire « le » quelque chose, lui, il va complètement ignorer. Ça ne l'intéresse pas. En fait, les stop words, c'est ce qu'on appelle les mots vides en français. Et là, ça va être pareil. En fait, on peut lui déterminer les stop words français. Et donc là, si on refait un petit essai dans l'analyseur, là, en fait, il ne va chercher que ça. Il ne va chercher que ces termes-là. Si on fait une recherche, là, il n'en trouve que deux. Il n'en trouve que deux, mais en tout cas, il ne va pas être parasité par tout ce qui est déterminant, mots vides. Il y a aussi des verbes genre « être » et « avoir » qui n'ont aucun sens finalement dans les recherches. Et donc… Ah oui, j'en ai un dernier, puis après, je peux partir. Donc, on peut également lui mettre un word delimiter. Donc ça, qu'est-ce que ça va être ? Alors là, je change de requête. Donc là, je vais chercher le film 20 battements par minute. Donc là, je mets… Bon, je ne mets que 20 battements comme ça. Alors là, il va me laisser coller 20 battements parce qu'en fait, on ne peut pas demander aux gens de s'adapter aux normes d'écriture parce que souvent, en fait, ils vont écrire… Ils vont coller les chiffres aux mots. Ça va être surtout dans les cas des mesures, par exemple. Quand il va chercher un truc qui fait un ou deux kilos, souvent, en fait, il va coller un kilogramme ou un kg. Alors que la norme, c'est de mettre un espace. Mais ça, tout le monde ne va pas forcément le savoir ou les gens, ils vont aller vite. Et du coup, on peut prendre le parti, en fait, justement, avec le word delimiter, de faire un split-on numérique. Donc, en fait, quand il détecte qu'une lettre, en gros, va être collée à un chiffre, et bien, en fait, il faudra les séparer. Et donc, là, si on fait ça, il a bien séparé les… les deux… le mot qui est censé être deux mots. Et donc, là, en fait, quand on fait la différence, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a plein de façons d'écrire une recherche, et on ne peut pas demander à un utilisateur de s'adapter. On ne peut pas lui dire « ne mettez pas le », machin, on ne va pas lui faire toute une réglementation. Et c'est à l'élasticseur, justement, qui va servir d'adapter et de permettre à tout le monde de trouver ce qu'il veut en essayant de faire son calcul. C'est pas l'intelligence artificielle, mais déjà, en fait, avec ça, on peut quand même faire pas mal de choses. Donc, ensuite, au niveau des requêtes, donc, Elasticsearch, il peut permettre de… permettre de créer des requêtes vraiment complexes avec énormément de possibilités. Donc, on peut lui demander de chercher tel ou tel terme et puis de filtrer sur d'autres choses et de lui dire « c'est encore mieux si tu trouves tel ou tel truc ». Et on peut également booster certains champs, certains analyseurs. On peut vraiment jouer sur l'algorithme de base pour la pertinence. Donc, là, je peux montrer une requête parce que les explications, ça ne va pas être très intéressant sans montrer des requêtes. Donc, si on montre celle-là, par exemple, qu'on a déjà faites. Donc, là, on peut voir qu'il y a déjà plusieurs données possibles et cette requête, elle est assez complexe, mais on peut en faire des beaucoup plus chargées. En gros, là, on va lui demander obligatoirement de trouver dans plusieurs champs, enfin, dans l'un ou l'autre des champs, cette requête-là. Donc, on peut mettre plusieurs champs, on peut leur affecter un analyseur. Et si, en fait, on lui trouve, on peut essayer, par exemple, je ne sais plus, je crois qu'on pouvait avec celle-là. Je n'ai plus la requête que j'avais faite en tête. En gros, ici, avec le « should », donc, on traduit juste par « de vrai ». En fait, là, on lui dit, en plus de trouver obligatoirement les termes dans ces champs-là, et bien, on lui demande de multiplier, enfin, je crois qu'il… Oui, il ajoute ou il multiplie, je me souviens. Bref, de booster par 8 le score de base. Donc, si celui-ci est dans le titre, parce qu'en fait, quand on va chercher un titre, ça va être plus important que s'il est dans la description. Donc, on peut faire des modulations sur ce genre de… Pardon ? Oui, voilà, on peut faire de la pondération assez facilement. Donc, le « should », il sert pas mal à ça, en fait. Et on peut aussi, par exemple, quand on voit la réponse, que le score, en fait, il est indiqué à chaque fois. Et du coup, on voit qu'ici, il va être beaucoup plus gros, parce que, justement, il le trouve dans ce titre. Et si… Alors, bon, là, c'est un peu… C'est pas hyper lisible, mais bon, c'est… Pour ceux qui ont vraiment envie de faire leurs petites recherches et faire des petits trucs pointilleux, il peut avoir l'explication de l'algorithme. Ah bah non, je ne l'ai pas enregistré, en fait. Bon, tant pis. En gros, il peut expliquer et puis montrer tous les petits calculs qu'il a fait au niveau de l'algorithme de recherche. Là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il explique le score ? Ouais, il explique le score, en fait. Pourquoi tel champ a tel score à propos de tel document. Donc, par exemple, là, ça va être… Ça va être cette requête-là. Pourquoi il va avoir un score sur ce document-là ? Mais là, je ne sais pas pourquoi ça a marché tout à l'heure, et ça ne marche plus, évidemment. Classique. Donc, je peux essayer… Bon, tant pis, c'est pas grave. Je crois que c'est l'URL qui n'est pas bonne. Ben… Tu es sur le catone, et là, c'est l'édition. Ah ouais, tu crois ? Bon, toi, on essaye. Ça va, perdu. Bon, non, je ne vais pas chercher des points à trouver, parce que de toute façon, c'était histoire de montrer… Ouais, ça va être 34. 34 ? Ouais, vas-y, ouais. On peut tous l'essayer, hein, souvent. Ouais, sinon, il peut y s'amuser. On s'amuse tellement, hein. Troupez. Ah, perdu. Je m'entends. Bon, ben, c'est pas un truc que je vous montrerai aujourd'hui. Vous regarderez sur Internet. Ensuite, où j'en étais ? J'ai mal touché. Donc, on peut aussi… Donc, si on sort un peu du moteur de recherche pur, et qu'on fait un peu le tour de quelques petites fonctionnalités, on peut aussi… Oh là là, c'est pas possible. Faire de la navigation à facettes. Donc, ça, c'est pareil. Je ne sais pas si on a ça, parce que c'est… Apparemment. En fait, sur les… Sur les sites, par exemple, quand vous voyez… Souvent, sur la gauche, il va y avoir une liste de filtres. Et, en fait, c'est Elasticsearch, il peut, avec un système d'agrégation, calculer tous ces filtres. Donc, agréger, par exemple, un champ, ça va être… Par exemple, un champ… Bah, là, dans le… Dans le cas des films, ça peut être un type. Donc, si on… Si, dans le mapping, il y a un type DRAM, dans plusieurs, on va dire, 14 documents, et bien, il va pouvoir me dire, dans les filtres, on va pouvoir lui dire DRAM, il y a 14 documents, et on peut, après coup, filtrer là-dessus. Donc, Elasticsearch, il est capable de faire des calculs sur ce type de… C'est la catégoriser un peu les recherches. Ouais, c'est ça. Et, en fait, là, pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va marcher que sur des types keywords dont on parlait tout à l'heure, donc, qui va être en opposition avec les types analysables, donc, type texte. Donc, par exemple, là, l'espèce de… de titre ou de description, avec… où il y a tout un champ de texte, et bien, là, on ne va pas pouvoir mettre ça dans la navigation à facettes. Il faut forcément que ça soit un type… un type, bah, token, comme dans une BDD relationnelle, quoi. Et bien, il y a une facette par… Bah, oui, ça ne ressemble à rien, et puis, en plus, en fait, c'est au niveau du temps de calcul, aussi, quoi. C'est dans les… parce que, dans les textes analysables, il va toujours faire son analyse dessus, et s'il devait passer… Voilà. Donc, cette fonctionnalité, elle est vraiment super utile, et, enfin, vraiment incontournable, quoi, quand on veut faire un système de navigation. Il n'y a pas de système de calcul, de facettes intéressantes à intégrer ? Ben, je peux vous en montrer une, mais ça va être du… j'en ai pas fait exprès, mais j'en ai une de Le Galet. J'espère que… Wow ! C'est pas mal, Le Galet ! Alors… Bah, je peux te montrer à la tête que ça… Ah ouais, non, mais celle-là, elle est horrible, parce qu'elle est énorme. Vous allez voir, c'est… Alors, l'agrégation… Ça permet de se rendre compte un peu de la chose. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Bah, enfin, je voulais pas montrer ça, parce que c'est illisible, mais c'est vrai que, finalement, c'est bien de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire. Donc, euh… Je vous montre pas trop la… pas toute la query, hein, ça s'est enregistré. Voilà. Donc, euh… une agrégation, ça peut ressembler à ça. Donc, euh… Là, en fait, on lui a calculé toutes les caractéristiques de… d'une très grosse liste d'articles, en gros. Donc, une agrégation… Bah, c'est pas hyper lisible quand on connaît pas, en fait. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très facile à prendre, mais bon, c'est quand même super utile. Quand vous écrivez ce genre de requête, il y a des critères qui sont définis au préalable par rapport aux résultats qu'ils doivent ressortir sur le… Euh… en fait, euh… ça va reprendre la query du dessus. Ouais. Donc, ça va prendre le résultat de la query. D'accord. Et à partir de celle-là, ça va refaire une requête après. Il fait des sous-requêtes, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Sauf si euh… En fait, alors euh… Non, je crois que je me trompe pas quand je dis ça, mais le post-filter, il va se faire après l'agrégation. Donc, on peut lui dire, tu me filtres ça, mais après, enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses pour la navigation. Donc là, bon bah, je peux donner un exemple, mais un rapide, parce que c'est un peu… un peu rébarbatif, quand même. Donc là, on lui dit euh… La catégorie filtre. Bon, là, on lui donne un nom, en gros. Donc, les filtres catégorie. Donc là, on lui demande, donne-moi la liste des termes qui sont dans ce champ. Donc, catégorie pour un title, puis catégorie pour un title, c'est un tableau, en fait. Donc, euh… Il y a un tableau catégorie, et dedans, il y a un champ title. Et le row, ici, ça va être euh… Parce que ce title, à la base, c'est un champ analysable. Et en fait, il y a toujours moyen d'en faire une version, euh… bah, brute, quoi. Ouais, juste un mot clé. Comme si c'était un mot clé. Ah ouais, voilà. C'est… c'est un genre de mot clé, bah… C'est un type de mot clé. Il va extraire, donc, toutes les catégories dans un… Ouais. Dans un surplus de documents, et il va des ordres… Enfin, il va retourner dans l'ordre… Ils sont plus présents pour travailler les documents… Euh… Oui, ou alors, on peut même lui dire de mettre par ordre d'alphabétique, ou en tout comme ça. Mais de base, ça va être par ordre d'alphabétique. Effectivement. Et puis, il va retourner… Bah, non. J'essaye, mais j'espère qu'il y va. Je vais essayer. Donc là, je lui ai dit euh… Résultat 0, je laisse les agrégations, en gros. Et euh… Caractéristiques… Hop. Et donc là, il me dit… Il y a 433… Bah, il le met ici aussi. 433 résultats du euh… De source. Blanc. Entre parenthèses. Et donc, sur le site, et ben, ça va s'afficher tel quel, dans un input. On va pouvoir lui dire, bah, va sur ces sources et il va me mettre… M'afficher les 443 euh… Documents qui contiennent les sources. Donc, les agrégations, vous voyez pas mal de trucs à voir là-dessus. Donc, ensuite, le fusil NES, c'est pareil, c'est… Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça fait partie de tout le package de… Terminologie des moteurs de recherche. Donc euh… En fait, euh… Comme j'ai écrit là, c'est la suggestion du correction. Donc, ça va calculer la distance entre un… Un mot et le mot qui est requêté. Donc, si quelqu'un a fait une faute d'orthographe. Donc euh… Bah, s'il y en a qui connaissent, ça correspond à la… À l'algorithme Levenstein. Donc euh… Il y en a forcément qui connaissent. Euh… Donc là, je peux donner un petit exemple. J'en avais fait un, euh… Vite fait. Voilà. Donc là, on peut faire une petite requête de recherche. Donc dans le body, je lui dis euh… D'utiliser la fonction suggest. Je lui ai mis une petite faute. Je lui ai mis euh… Retour vers le futur E. Donc je peux mettre un E. Enfin… Tout le monde sait pas comment ça s'écrit. Alors… Voilà. C'est difficile comment ? On sait jamais. C'est débat. Bah là, ça peut être un truc un peu évident comme ça. Mais en fait, il y a plein de fautes… Aversé de lettres, par exemple. Oui. Donc oui, ça peut être une faute de frappe, n'importe quoi dans ce genre-là. Enfin, ça vient très vite. Et là, bah, il va me sortir tous les termes. Et en fait, en constatant qu'il trouve pas le terme, et bah en fait, il va faire le calcul. Et effectivement, il voit qu'il y a bien ce terme-là. Et pareil pour futur. Donc cette fonctionnalité-là, en fait, c'est bien de la mettre, par exemple, dans un moteur de recherche, de faire une suggestion a posteriori. Et de… en fait, en testant directement de proposer des trucs corrigés, c'est pas toujours très pertinent, quoi. Faut un peu voir ce que ça donne. Parce que des fois, en fait, il peut corriger un mot, mais en fait, ça va être un autre mot qui existe, et du coup, ça n'a plus trop de rapport. Et… Bah, en fait, oui. Bon, j'ai pas trop d'exemple en tête, mais du coup, il peut trouver un truc qui ressemble, mais qui va pas être pareil. En fait, bah, dans toutes les petites configurations à la Cif Search, enfin, tout va avoir un gros impact, et enfin, tout passe par des micro-configurations comme ça. C'est ça qui est super intéressant, mais qui est super aussi… Après, le système, il est d'un logicien. Parfois, il faut la confirmation de l'utilisateur. Sur Google, quand on fait une faute de frappe, il va penser qu'on s'est trompé, il va vous suggérer une correction. Oui, mais justement, enfin, moi, je pense plutôt à l'affaire à… Ah oui, tu parles de Google, quand tu mets ça, plus de… C'est une façon de dire « oui, je me suis trompé, et ce que tu es en train de me suggérer, c'est ce que je veux vraiment faire ». Ah oui, bah oui, il y a plusieurs façons de faire de toute façon, mais oui, c'est… De toute façon, lui, il fournit les outils, et puis nous, justement, on en fait ce qu'on veut de ce qu'on pense qui est pertinent. Comment on fait pour savoir ce qu'il trouve pas ? Ce qu'il trouve pas ? Comment ça ? Est-ce que tu peux tester ? Ah, votre recherche, ce qui est bien, c'est de savoir… Quand on voit ce qu'il trouve, c'est bien, mais quand on voit ce qu'il trouve pas, c'est encore mieux. Hein ? Tu me rassures. C'est que le… Ça marche pas, toi. Comment on fait pour savoir si ça marche ? T'as un exemple ou pas ? Quand tu dis ça ? Tu testes, en fait, je pense. Ah oui. Genre, t'as un gros corpus de données, tu sais que tu dois trouver ça, et du coup, tu vas jouer sur tout ce que t'enchaînes, les conditions que tu mets, etc., pour tomber sur le meilleur résultat. Et à quel moment de données t'en sors ? À quel moment j'arrive à voir quelle est la solution ? Il faut avoir le truc, quoi. quand je construis le moteur de recherche. Ouais. C'est une vaste question. En fait, il faut y aller petit à petit, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la documentation, les stick-searches, elle est pas vraiment naturelle. Enfin, c'est pas évident quand on n'a pas la terminologie de base, en fait. Donc, on peut rester très longtemps à bloquer, ce genre de truc. Moi, bah, j'ai pas de solution de minerac. Il y a des choses, j'y ai passé des jours et des jours pour un seul petit détail, quoi. Tu testes comment, du coup ? Comment je teste ? Euh... Tu connais la base de K&R Parker ? Ouais. Non, mais en fait, c'est ça, et pour connaître ta base d'autres, pour savoir, tu te dis, je cherche un peu en particulier, je sais gagner, puis tu cherches et tout. Bah, en fait, souvent, c'est des retours du métier ou de client, quoi. Tu veux dire, là, on a des résultats qui sont pas cohérents. Ouais, c'est souvent ça. Je cherche une clé à molette, mais j'ai une meilleure question des choses. Voilà. Ah bah oui, c'est sûr. Ben, ça passe par la documentation, par exemple, par ce type de route, enfin, les analyseurs, de voir comment ils créent ces tokens et tout. Je vais se poser la question de comment ça marche, enfin... Et puis, sachant que, en plus, quand on va faire une erreur dans le JSON, genre, là, je vais mettre, enfin, alors, j'espère que je me trompe pas quand je dis ça, mais là, je vais mettre un truc comme ça. En fait, là, il me dit pas, ce champ n'existait pas, quoi. Et du coup, il y a plusieurs fois, bah, je me suis dit, bah, pourquoi ça marche pas ? Et enfin, ouais. Vous faites beaucoup de différences aussi, par exemple, sur la Kairi, la différence entre l'objet qu'on cherche et un de l'esprit en termes descriptifs, genre, tournevis rouge, est-ce qu'il va pas sortir tous les résultats rouges ? Non, parce qu'en fait, là-dedans, on a mis, au lieu de mettre or, on a mis end. Donc, il doit trouver ça plus ça. Et, par exemple, bah, en fait, on a mis ça plus ça. Et on a mis une option pour qu'il trouve ça plus ça dans plusieurs champs, quoi. Et rouge, c'est à la même fois que dans le muscle ? Bah, en fait, quand c'est dans un must comme ça, oui. Parce que must, c'est vraiment... oui, non, en fait. Que si c'était dans un shoot avec un boost, par exemple, ou un shoot tout court, d'ailleurs, si j'avais pas mis de boost, il aurait eu un boost à 1 par défaut, je crois, ou 2. Enfin, on s'en est pas. Donc, c'est surtout ça. Et par contre, si on met tournevis rouge et bleu, c'est à peu près assez galère à identifier. Ah bah, ouais, bah, après, il y a toujours une solution pour ce genre de cas. On peut lui dire, je sais pas, si tu me trouves pas... En fait, par exemple, là, tu mets tournevis dans les trucs obligatoires. Et puis, tu mets tous les deuxièmes termes dans le shoot. Donc, on peut mettre les termes, une liste de mots-clés qui est plus importante que les autres, par exemple. Ouais. On peut faire ça, si on veut. C'est toi aussi. L'utilisateur, il va taper dans un choix en texte. Ouais. Comment ça devient ce truc-là ? Comment ça devient ce truc-là ? Ah ouais, parce que là, tu fais une requête qui est quand même décrite sous format de JSON. C'est le signeur des anneaux, mais après, tu verras... D'accord, ok, c'est juste que tu remplaces juste la partie texte. Et le reste, c'est de la configuration. Euh... Qu'est-ce qu'est la configuration ? Le signeur des anneaux, c'est le texte qui est recherché par le client. En fait, ça, c'est juste la query qu'on lui envoie. Ok. En fait, on lui envoie juste ça. Et sinon, la configuration, elle est faite, bah, au niveau du code. Bah, par exemple, là, j'ai un peu regardé, bah... Ça s'appelle le FOS Elastica. Donc, bah, assez pratique pour la configuration, par exemple. L'approche, je ne lui ai pas poussé à fond. C'était vraiment une histoire de regarder. Mais là, toute la configuration, elle peut être dans le code, comme ça, sous forme d'un document YML ou un tableau PHP ou un, comme on veut, un XML. Bon, soit un truc fixe, soit un truc modulable, comme on veut, en fait. Mais ce qui va changer à chaque fois, ça va être les filtres qu'on lui envoie via les agrégations, le terme de la recherche, puis d'autres petits, d'autres éléments, si on a besoin. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme source, comme euh... Le moteur Elasticsearch pour indexer tous les documents. On peut lui donner quoi comme source de données à la base de données, n'importe quoi ? N'importe quoi. On peut lui dire, lui m'enlève cette base de données là, indexe-moi tout ça, mets-moi ça de côté, et maintenant, c'est euh... Ouais. Ben là, en fait, dans ce bundle-là, on peut carrément lui envoyer une entité, et puis il la mappe comme ça, quoi. Par contre, ça veut dire qu'il y a une temporisation à chaque fois ? Est-ce qu'il y a à chaque fois, il faut... Oui. On peut pas... C'est ça. Si on peut, mais par contre... Je vais tousser si je vois pas, donc... Attends un petit peu. Par contre, ce qui nous oblige à réindexer, alors... Là, je le fais pour chaque élément d'analyseur, mais je me souviens plus, on est obligé de le faire pour tout. Mais en tout cas, si on change le mapping, on est obligé de tout réindexer. On peut pas faire d'un point avec ça ? Ah oui, le bas-mètre, donc... Oui, désolé. Voilà. Par contre, ici, c'est juste... Ajouter de nouveaux enregistrements, on les mette à jour, il y a pas besoin. Oh oui, non, il y a pas de soucis, on peut même juste en mettre un. On peut juste en enlever un choisi, en mettre un à jour. Mais par contre, il vaut mieux pas l'utiliser comme base de données primaires, quoi. Ben non. Parce que c'est vraiment pas fait pour ça. Là, c'est vraiment un modèle de lecture, c'est efficace quand on va aller faire de la recherche, Ouais. C'est ça. En fait, il faut vraiment être sûr d'avoir une utilisation adaptée, quoi. Je l'ai dit tout à l'heure sur les filtres. T'as un filtre ? Avec écrit type synonyme ? Oui, c'est juste que... Ah oui, c'est vrai. Il m'intéresse ? Celui-là, je l'ai pas mis parce que j'ai pas mis de synonyme, en fait. Ça marche comment ? On lui envoie une liste de synonymes. Et euh... C'est pas comme pour la racine ? Non. Non, puis c'est... C'est vraiment à... Comment ? Au jugement de chacun, les synonymes. C'est vraiment trop délicat. Ouais. C'est vraiment trop délicat. C'est vraiment trop délicat. Ouais. C'est vraiment trop délicat. Ce n'est pas trop délicat. Non, mais les conditions, elles sont en continu, elles sont en continu. C'est très méfiant. C'est sûr que tu mets tes résultats. Plus tu mets des conditions en effet de résultat, tu as pas de sens par favoriser ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que c'est un process pour t'arrêter au niveau des conditions de correcture d'avoir quand même un nombre ? Il faut moduler sur toutes les petites configurations possibles, sur toutes les petites requêtes. Donc c'est le problème qu'on avait tout à l'heure, soit est-ce qu'on accepte tous les mots, est-ce qu'on en accepte un ou deux et puis on booste s'il n'y a pas... Est-ce que tu as une solution, par exemple, pour partir du nombre de résultats, si par exemple tu dis, voilà, mon résultat idéal par rapport aux capacités numériques de l'utilisateur, c'est 20 ? Ben on lui met un size 20. Ouais, d'accord. Voilà. Et si tu es trop récentive dans tes trucs et qu'il n'en a pas 20, par exemple, je ne sais pas si tu n'as que 10 tournevis dans ton catalogue, si tu n'as que 10 tournevis, il n'y a que 10 résultats, est-ce que tu peux aussi isoler des conditions pour qu'ils proposent des objets connexes ? Éventuellement, oui. De toute façon, chaque cas a sa façon de faire. Parce que ça ne va pas être les mêmes personnes dessus, ça ne va pas être les mêmes types de données. Et moi, tu as une question pour définir le nombre de contraintes que tu vas mettre sur tes recherches ? C'est du test tout le temps. Je regarde avec plusieurs requêtes. C'est ça. Et je me dis comment faire pour que tel truc soit pertinent. Il ne faut pas qu'il y ait trop de résultats non plus parce qu'il y a 800 pages et à la fin il y a n'importe quoi. Après, tu les fermetés par partie. Même si on a beaucoup, les plus pertinents sont en même temps. C'est ça. De toute façon, les gens, c'est comme sur Google, ils vont s'arrêter au premier en général. Mais du coup, c'est un outil informatique, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de jugements et il y a quand même une bonne part d'analyse. Donc, c'est vachement intéressant à utiliser. Après, moi, ce que j'ai appris surtout, c'est avec des retours des gens qui nous demandent pourquoi ça fait ça, le truc, il ne marche pas, machin. Parce que le moindre truc qui fait bizarre, en fait, les gens, ils vont le remarquer tout de suite. Donc, en fait, il y a énormément de remontées. Et puis, c'est là qu'au fur et à mesure, en fait, on va affiner le truc et tout. Et ce qui est bien, en fait, à la fin, c'est d'avoir un ensemble de configurations possibles et de requêtes possibles et de pouvoir tout tester, voir s'il y a toujours les bons résultats partout. T'as combien de produits ? Toi, j'entrais pas chez Google, alors il y a un produit génial ? Ça dépend si on parle de produits ou d'articles. Alors, articles, il y en a 45 000 et produits... 20 000 et quelques ? C'est ça. Donc, ça fait une bonne base quand même. Et bientôt des prix. Bientôt pas ? Même pas. Quand on finit tous tes critères, t'as passé au moins. Parce que moi, j'imagine, t'as encore plus. En fait, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout l'outil. Il n'y a pas des moyens avec l'IA, justement, pour faire ce travail-là ? T'as plein ce travail de la pertinence, en fait ? Alors là, ça va plus être de la suggestion de produits pertinents. Ça va être un peu différent du moteur de recherche. Là, c'est vraiment tout l'aspect... Il va y avoir tout un aspect sémantique. Mais ça ne va pas être vraiment la même utilisation. Là, ça va être... Là, pour le coup, avec les filtres, tu vas influencer les résultats de tes requêtes. Mais tu peux déterminer, en fonction de la façon dont les filtres sont configurés et injectés, le résultat, justement ? C'est-à-dire, si tu rajoutes un filtre ou si tu relèves un filtre, ça va changer d'une manière que tu vas pouvoir prévoir le résultat de ta requête ? Ah bah, oui, oui, pour exemple. Ouais, non, mais là, il y a quand même un fonctionnement assez logique. Enfin, je n'ai pas fait d'IA, mais bon, je pense qu'on a un peu moins la main sur la façon dont ça fonctionne. Et à la fin, on s'en remet peut-être plus au fonctionnement lié à l'IA de la machine. Je ne sais pas, je ne me rends pas trop compte. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais... Donc, ouais, ce n'est pas exactement les mêmes concepts. Bon, du coup, j'ai juste un dernier point à finir. C'est juste, on peut aussi faire de la mise en surbrillance. Ça fait partie des petites fonctionnalités. Du coup, du terme qu'on a cherché, il peut être mis en surbrillance, dans le nombre de termes de recherche, etc. Et là, j'avais le slide des questions. Tu n'arrives pas, à force d'affiner, parce qu'on fait remonter des cas où les pertinences ne sont pas bonnes, on n'arrive pas à affiner à un endroit où on se retrouve à complètement casser la pertinence de notre recherche ? Si, si, en fait, c'est le danger. En fait, nous, on a développé un outil chez Le Galet qui permet de faire plusieurs cas de requêtes. Donc, imaginons une requête avec une mulescule, une 100, une où les lettres sont collées à des chiffres, une où... On a aussi l'autocompletion, donc une où il n'y a que les trois premières lettres de tel truc. On a plein de petites requêtes comme ça qu'il faut absolument manquiser tel ou tel résultat. Et du coup, on a une petite routine qui teste si le comportement est conforme. Il y a des régressions à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on ne faisait pas un truc un peu propre comme ça, il y avait tout le temps des régressions et autre chose qui sautait, parce qu'évidemment, quand on a fait telle ou telle configuration, on laisse un plan 6 mois, on en refait une autre, et puis du coup, on la remodifie parce qu'on ne sait pas pourquoi on avait fait ça. Et du coup, après, on se fait des alertes qui ne servent à rien tout le temps. Après, je ne sais pas s'il existe des outils tout faits, entre guillemets, pour faire genre de test. Tout le monde aura en fait besoin. C'est ça que je trouve surprenant. C'est que ce ne soit pas direct dans l'écosystème ? Ça se trouve, ça l'est et je n'ai rien vu du tout. Personne ne m'a prévenu. Mais moi, ça me paraît vraiment essentiel de faire ça. C'est vrai qu'au début, je ne voyais pas trop pourquoi faire ça. Ça demande un peu de temps. Et puis après, on se rend compte que c'est horrible. C'est invisible. Je ne sais pas si vraiment il y a des outils de routine déguisent pour ça. Ça m'aurait le coup de s'y pencher. Nous, on a fait notre outil. Ça marche quand même pas trop mal. Il y a aussi un truc, c'est qu'il faut faire attention avec Elasticsearch, c'est qu'il n'y a aucune sécurité de base. Oui. C'est tout ouvert. Et ça fait partie des modules payants d'Elasticsearch pour sécuriser son Elasticsearch. Donc, il faut faire attention à ça, qu'il ne soit jamais extérieur. Il faut vraiment faire lire que ce n'est pas de login de base pour rentrer dessus. C'est ouvert de base. Alors, je sais que la prochaine version, il devait changer ça et faire devenir gratuit la partie sécurité. Mais il faut faire attention. C'est quoi ? C'est Bits ? C'est ça ? Ou c'est autre chose ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est un nom. C'est une licence que j'ai pour à côté. Quand tu l'installes, il est activé de base. Il marche pendant 14 jours. Et après, c'est fini. C'est un nom. 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 Merci. C'est un nom.